Et merci surtout pour ta présence, Seigneur. On peut l'utiliser après le micro. Donc coupez les autres micro, ça va. Nous voulons te rendre toute la gloire, te bénis au nom de Jésus. Merci pour la manifestation de ta présence. Merci, nous voulons te rendre encore la gloire. Et c'est dans le nom de Jésus que je prie. On dit Amen. Voilà, veuillez-vous à soi que Dieu bénisse. Nous sommes en train d'essayer une micro, c'est une sœur qui nous a envoyé ça depuis Paris. Voilà, une de mes fils qui l'a tué, qui nous a envoyé ça depuis Paris. Elle était en la même de même, elle m'a fait un message. Elle vient d'une messe, elle s'appelle Édith, c'est elle qui nous a envoyé dans un premier temps des Bibles. Nous avons distribué sur le champ, je crois qu'on allait plus encore avec des autres Bibles. Et c'est elle qui nous a offert ce micro. Nous sommes en train de juste essayer. Amen. Nous remercions le Seigneur pour le matériel. Et c'est vraiment important de penser au Royaume de Dieu. Amen. Je dis, plus vous allez investir dans l'œuvre de Dieu, plus Dieu vous bénit. Voilà, c'est important de penser à l'œuvre de Dieu. De penser qu'il faut s'investir dans l'œuvre du Seigneur. Et comme ça, Dieu vous bénira assez. Amen. Voilà qui te bénisse. Tiens à quelqu'un, Dieu béni. Amen. Je vais parler de ce soir du combat. Le combat spirituel. Alléluia. Je vais parler du combat qui n'est pas un combat physique, mais qui est un combat spirituel. Amen. Donc, dis à quelqu'un, Dieu béni. Dis à quelqu'un, Dieu béni. Vous dites, Dieu béni. Faisons, faisons. Dis à quelqu'un, Dieu béni. Dieu béni. Dieu béni. Dieu béni. Dieu béni. Dieu béni. Je vais parler du combat. Vous parlez, le combat du combat, qui peut me donner la définition, c'est quoi le combat ? Le combat du combat. Le combat. C'est quoi ? Comment comprendre la chose ? Comment toi tu comprends la chose ? Eh, toi tu es blessé, par contre tu dors. Tu risques de te blessé. O.A. le combat, c'est quoi ? Le combat, c'est une lutte. C'est une lutte, c'est ça ? Qui donne encore une autre définition pour lui comprendre ? Confrontation de deux personnes. Confrontation de deux personnes. C'est intéressant. Qui peut dire encore quelque chose ? Le combat. Président. Oui. Le combat, c'est quoi ? C'est très bien la définition tout à l'heure. C'est quoi le combat ? Amen. C'est la bonne définition. Confrontation de deux personnes. Amen. Mais ici, il s'agit de combat spirituel. Ce n'est pas un combat qui est physique. O.A. où on doit avoir quelqu'un, je ne comprends pas, etc. Non, non. Le combat, là, il est physique. Et pour attaquer un combat, pour aborder le combat, il faut avoir les armes nécessaires pour affronter le combat. Si tu n'es pas sûr, il faut lâcher le combat. Amen. Non, on ne veut pas combattre pour perdre le combat. Non. Et combat et victoire, c'est qu'on a bien combattu. Alléluia. Oui. Alléluia. Mais là, il s'agit du combat qui n'est pas physique, qui est spirituel. Je parle du combat spirituel. Tu peux perdre le combat parce qu'il n'a pas la révélation, tu n'as pas les armes nécessaires pour affronter le combat. Amen. Amen. Alléluia. Amen. C'est ça que la Bible dit que les armes avec lesquelles nous combattons sont puissantes par la vertu du Dieu pour enlever sur les frontières. Les traités sont dans un combat et ils perdent le combat parce qu'il y a quelque chose qui ne va pas à l'aider. Parce qu'ils n'ont pas les armes qu'ils font pour affronter le combat. Amen. C'est en fonction du combat qu'on prend les armes. On apprête les armes. Alléluia. On apprête le conseil d'ici, c'est les Galaches. Mais l'autre côté, c'est MB24 qui peut combattre. Amen. Tant qu'ils combattent avec les armes, ils vont se faire un combat. Nous sommes en train de combattre. Le combat n'est plus duré que deux jours. Trois jours. Pour plus que tu aies la victoire, c'est tout. Amen. Les gens pensaient, ils sont allés au front, ils pensaient que le combat allait durer deux jours, mais un jour, j'aurais, à leur transplisser un mois. Ils sont fait un mois de combat. Nous avons vécu ça ici. Les gens étaient venus pour prendre la coupe. On a vu, l'Apolle va être séparé. Ils pensaient qu'en une nuit, ils allaient prendre toute la coupe. Vous voyez, excusez-moi, à leur transplisser, les gens perdus le combat. Bon, il y a tellement de sous-tompes que dans le combat, on s'apprête pour faire le combat. Alléluia. Mais il y a la Bible qu'on n'a pas lutté contre le sang et la chair, contre les esprits. Il faut les armes spirituelles. Il te faut les armes spirituelles. D'ailleurs, quelqu'un te faut des armes spirituelles? Il te faut les armes. Il te faut les armes spirituelles. Amen. Amen. Alléluia. N'oubliez pas que le chrétien est déjà un cœur dans le combat. Amen. Vous ne dites pas Amen? Amen. Dis Amen. Amen. Vous voyez ça dans Jérémie, le chapitre 1, le verset 19. Allez-y, dans Jérémie, le chapitre 1, le verset 19. Ça dit, si tu as perdu un combat, ça va aller loin de toi. C'est toi qui as fait que tu as joué. Ce n'est pas Dieu. Jérémie, le chapitre 1, le verset 19. Vous avez des bibles? Montrons-nous avec vous ça. Les bibles. Je comprends pourquoi ça se fait ou moins, ça se parle à la. Ça se parle à l'esprit, ça se parle à l'esprit. Ça va vite, vite, vite. Le combat. Jérémie, le chapitre 1, le verset 19. Allons-y. Ils te feront la guerre. Amen. Ils te feront la guerre. 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 Alléluia. Amen. Ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas. Amen. Ils te feront la guerre. Donc, n'oubliez pas l'aspect guerre, combat. Moi, je suis attaqué, mais c'est normal qu'il se soit attaqué. C'est tout à fait normal qu'il est limitable. J'ai l'impression que quelqu'un me dit ici, mais c'est normal, frère. La vie, ils te feront la guerre. Allons-y. Ils me disent, ils ne te feront pas. Quand je suis avec toi. C'est quand tu n'es plus avec toi que tu perds le combat. Amen. C'est clair. Donc, vous permettez à lui d'être avec vous. Ils te feront la guerre et ils ne te vendront pas. Car, je suis avec toi. Pour te délivrer. Pour te délivrer. Dis les canels. Amen. Je suis avec toi. Ça veut dire, dans le combat, tu es là avec toi. Pour te délivrer. Amen. Et l'ennemi. Mais n'oubliez pas l'aspect combat. Ah, c'est que tu es sûr vraiment les gens me combattent. Mais c'est normal. S'il vous plaît. C'est quoi ça? Pourquoi c'est... Ah, d'accord. Ah, d'accord. Parce que c'est normal. Nous avons un édemy que le Dieu ne te laissera pas passer. Il ne te laissera même pas la main du temps. Dieu dit, ils te feront la guerre. Mais ils te font un combat. car je suis avec toi pour te délivrer. Amen. Si tu perds le combat, c'est que l'éternel n'a jamais été avec toi. Pourquoi? Parce que son nom en hébreu veut dire Jehova Shabbat, c'est-à-dire l'éternel Dieu des armées. Amen. Vous perdez le combat, c'est que Dieu n'a jamais été avec toi. Amen. Je vous enseignais ça le dimanche passé. Il dit la seule chose qu'il faudra qu'il dise le loin du toit sur le péché. Quelqu'un me dit Amen. Amen. On est d'accord avec ça? Amen. C'est tout. Nous avons vu, parce qu'il y a des gens qui pensent que c'est du fétichisme. C'est-à-dire le prophète va prier et ils vont continuer de mener la vie. Le prophète, il prie, c'est bien sûr. Il a un signe, il a six mois. Je suis bien poisonné. Je suis bien roté. Lui, il a son camp, il a sa maison. Toi, tu quittes là près de Dieu. Tu vas voir quelqu'un qui mange. Il ne va pas te manger. Amen. Alléluia. Si vous perdez le combat, c'est qu'il m'étenit dans son métier avec vous. Amen. Ils te feront la guerre. N'oubliez pas l'aspect guerre. C'est vrai que tu vois les attaques. Tu vas voir que du coup les chiens vont commencer à être attaqués, à la maison attaquée, tes enfants sont malades, les choses commencent à être bizarres. Pas parce que non, mais c'est la guerre. Mais Dieu dit qu'il ne va jamais te lâcher. On a vu le combat. C'est l'ennemi. L'ennemi ne prendra pas le dessus sur toi. Donc, ne paniquez pas. Amen. Ne paniquez pas. Quand vous voyez les choses, arrivez. Allez-y dans Jérémie 43, vous allez comprendre. Donc, mais je perds le courant. Mais pourquoi vous ne pouvez pas combattre? Allons-y. Non, c'est difficile. Mais oui, c'est quand c'est difficile que Dieu, tu vois la main de Dieu intervenir. Ne voyez pas la vie. Passer, passer, passer. Non. Réveillez sur 43, Jérémie. Ésaïe, plutôt pas. Ésaïe 43. Elle dit, parle maintenant l'éternel qui t'a créé ô Jacob, celui qui t'a formé ô Israël. Ne crée rien. Ne crée rien. Quand je t'ai rachètes, je t'appelle par ton nom. Très bien. Tu es à moi. Si tu traverses les eaux, je serai avec toi. Je serai avec toi. Et la fleuve, il ne te s'immégera point. L'eau, c'est symbole. Si tu marches dans le feu, tu ne te brûleras pas. Brûleras pas. Et la flamme ne t'embrasera pas. Dis Amen. Amen. Alléluia. Amen. Pourquoi vous ne pouvez pas traverser l'eau? Moi, quand il y a l'eau, vous créez, vous pensez que Dieu vous a abandonné? Pourquoi? Pourquoi quand il y a le feu, c'est difficile avec le feu, la maison commence à brûler, il y a toutes sortes de problèmes. Vous pensez que Dieu vous a lâché? Il dit, merde, dans les difficultés, il est avec toi, dans les difficultés. Ça dépend de comment tu gènes ça. Mais toi, il reste là, dans la position. Promets pas tes regards ailleurs. Il faut avoir les regards fixés sur Dieu. Il faut avoir les regards fixés sur Dieu. Ne perds pas courage. Dis Amen. Amen. Quand Dieu est fini, il y a quelque chose? Dieu est fidèle. Dieu est fidèle. Alléluia. Encore, dis à quelqu'un que Dieu est fidèle. Dieu est fidèle. Dis encore, quelqu'un que Dieu est fidèle. Dieu est fidèle. Amen. Dieu permet ce combat pour te montrer sa main. Alléluia. Dieu permet ce combat à grandir ta foi. Dieu permet ça pour glorifier son nom. Alléluia. C'est pour la gloire de Dieu ce qui est en train de vivre comme combat. Dieu permet l'ennemi de sortie. Vous savez, regardez quand Dieu délivrait Israël la main des Égyptiens. À un moment donné, ils étaient devant la mer rose. Et quand vous l'avez fait la bille de la mer raccourci, d'une semaine pour atteindre canard, il a fait du détour parce qu'il y avait quelque chose dans la tête de Dieu. Il a fait pléir les ennemis d'Israël. Et devant la mer rouge, les symboles de difficultés, ils ont commencé à murmurer. et c'est ça que beaucoup de personnes dans les difficultés entendront la mer de Dieu. Dans les difficultés de la foi. Et pense que Dieu n'est pas là, c'est fini. Non, Dieu a permis ça pour glorifier son nom. dit Amen. Regardez la déclaration de Moïse. Moïse, Moïse, les bénères combattra pour nous. Il faut garder leur silence. Et c'est ça parce que tu ne gardes pas le silence du Mémur. Or, la Bible est un peu plus bon. Or, sur la foi, il est possible de plaire à Dieu que celui qui s'apporte de Dieu. Je crois que Dieu existe. Amen. Alléluia. J'entends de vivre un combat avec ta foi. Alléluia. T'as ta foi. Tout ce que tu dois faire c'est de prier de Dieu d'être dans la sanctification. Il n'est pas de se détourner de Dieu d'être dans la présence de Dieu. Et c'est ça. Amen. Parce que la Bible dit que si Dieu est pour toi il sera donc contre toi. Amen. Il est avec toi dans ce combat. Il ne t'a pas lâché. Tiens, quelqu'un dit il ne t'a pas lâché. Dis à quelqu'un. Amen. C'est ça. Tu n'abandonnes pas les gens. C'est plutôt toi qui l'as abandonné. Tu t'es éloigné de Dieu parce que tu as jugé bon non il faut désoblier à Dieu et il faut régler une situation. Amen. Quand tu as des difficultés non, tu penses que non Dieu est trop lent il est trop lent. Quand tu as fini tu vas venir vous allez gérer ça c'est qu'est-ce qu'il comprend ? Il comprend ? Le Dieu va démanger plus il mange plus vite à l'église Allons-y dans Exode Exode chapitre 17 à partir verset 8 Amen. Il y a des gens qui viennent qui ont fait un conflit pour eux et ça va partir quand tu n'as pas et ils ne veulent pas faire du fort ils ne veulent pas fournir du fort mais vous avez menti il y a ta part aussi dans ce combat Amen. Un combat premier deux jours un combat premier c'est même ce qu'on a dit de Dieu ah non il ne faut pas t'appeler pour moi mais tu as pris pour toi quelle est ta position vis-à-vis de Dieu il a pris pour toi tenant tous les paléidromes d'Abidjan Amen. Tu suis toutes les filles bizarres d'Abidjan mais comment ça se fait pas démanger ça il y a des gens peut-être courageux une fille qui ne sait pas qui elle est comment elle fait tu vas dormir avec elle elle va pas démanger la nuit Amen Amen Non mais les filles c'est l'intérêt la qui est plus importante ça vous dit non c'est qu'il est celui-là est-ce que l'intérêt 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 que Dieu nous aide Amalek 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 le combat Israël arrive alors Moïse dit à Josué choisissons-nous des hommes sort et combat Amalek où y allons demain je me tiendrai sur le sommet de la colline la verge de Dieu dans ma main je le fais ce que lui avait dit Moïse pour combattre Amalek et Moïse Aaron et Hu montaient au sommet de la colline lorsque Moïse élevait la main lorsque Moïse était dans la main Israël était le plus fort et lorsqu'il baissait sa main Amalek était le plus fort le main de Moïse étant fatigué le main de Moïse était fort il prit une pierre qu'il plaçait sous lui et il s'assit dessus Aaron et Hu soutenaient ses mains sont d'un côté l'autre de l'autre l'autre de l'autre et ses mains restaient fermes jusqu'au coucher du soleil restaient fermes jusqu'au coucher du soleil et Jésus vainquit Amalek et son peuple au tranchant de l'épée allez toi la peinture de l'histoire regardez l'histoire du peuple d'Israël Amen là le peuple d'Israël venait de traverser la main rose et le peuple continuait tout pour avoir sa destinée la destinée c'était canard dès qu'ils ont traversé la mer il y a un autre peuple qui est venu s'opposer à la destinée d'Israël le peuple a refusé qu'Israël entre dans sa destinée appelée Amalek ils étaient vissamment dans le cultisme dans le fétichisme ils se sont poussés à l'Israël immédiatement Moïse a compris que le combat n'était plus physique Amen que le combat n'était plus spirituel il faut avoir des cieux pour comprendre les choses Amen et les gens ils veulent charnelement régler les choses tu ne pourras pas régler ça avec ta chère Amen et c'est ça souvent les gens ils n'ont pas le discernement de comprendre qu'il faut prier ils mettent des idées en jeu ils mettent des choses en jeu et ça ne marche pas Moïse a compris qu'il est là c'était plus une question de chère mais la chère était plus spirituelle c'est qui tu es là c'est trop spirituel Amen tu chères dans le droit ça ne marche pas pour d'autres personnes ça marche tu ne comprends pas tu as des intelligents on sait que ça va et tu penses que c'est plus spirituel non il faut il faut il faut il faut régler ça sur le plan spirituel Amen Moïse a compris qu'il fallait monter mais regardez quand vous liénez le peuple d'Israël en réalité tu étais devant Israël Dieu marchait la biblique dans la nuit c'était comme une colère de feu et dans la journée c'était une nuit comme disait Israël mais ce n'est pas Dieu qui a dit à Moïse de prier et c'est ça vous allez oublier quand vous dites de prier quand vous dites des choses de faire des choses Moïse a compris que la chose est spirituelle il va monter sur la colère et la colère c'est un symbole de la présence de Dieu Amen c'est vrai que tu as confronté un combat c'est quand tu rentras dans la présence de Dieu que Dieu te donnera la victoire dis Amen on est diligent pour régler les choses il te faut de la présence de Dieu qu'on est qui symbolise la présence de Dieu je ne sais pas combien je n'ai dit je suis sur la montagne Amen au livre qui symbolise la présence de Dieu il est entré et c'est ça ton problème tu n'apprends pas à entrer dans la présence de Dieu parce que c'est un combat c'est ça que tu fais le combat parce que tu ne comptes pas sur Dieu par rapport à ce que tu es en train de dire tu ne dépends pas de Dieu c'est dangereux Amen Amen Réalisé c'est la déclaration de Moïse face à la mer lui dit l'éternel combattra pour nous l'éternel combattra pour nous qui combat pour toi Amen tu n'apprends pas à entrer dans la présence de Dieu c'est pour ça que par moments quand tu vois que les choses sont difficiles arrête tout et cherche la présence de Dieu Amen tu peux tout laisser chercher la présence de Dieu entrer dans la présence de Dieu on a vu la chose de Jacob Jacob il n'a rien de marché toute une nuit il a commencé à lutter avec Dieu et Dieu a changé son identité Amen tu apprends à compter si les gens ne s'en marchent pas tu ne frappes pas des portes tes connaissances même tes parents refusent de t'aider il faut voir que la chose est plus spirituelle entre dans la présence de Dieu et tu viens Amen le problème est spirituel Moïse a compris que ce combat est plus spirituel c'est pas charme mais il monte dans la présence de Dieu Amen il fait le répart quand il a commencé à lever les mains les données ont changé ils avaient la victoire c'est Amalek et pendant qu'il baissait les bras les Amalek c'était la victoire c'est Israël Amen ça veut dire quoi ta victoire dépend de ta consécration de ta vie de prière Alléluia on dit Amen et c'est ça votre problème aujourd'hui vous ne voulez pas prier il faut que le prophète grâce au prix pour vous Amen le seul qui va prier pour vous c'est bien sûr ma versée puis l'avance je suis choubouillard ma façon Amen Amen Alléluia Amen vous ne voulez pas prier la victoire dépend de la présence tant que tu passes dans la présence de Dieu Amen il est temps de vivre un combat vous savez le combat on peut me discer tout à l'heure de jouer c'est magnifique Amen J'en fasse le combat et tu es en train de jouer avec la vie le débat vous est distrait ah t'empêcher de prier ça c'est clair parce que il nous a fait le laissé pourquoi Jésus face à la croix hein et là il a dit toi parce qu'il a prié Jésus a bénéficié de prier il a prié pendant des heures sinon qu'humainement parlait son cœur a commencé à prendre un coup c'est parce que Jésus a prié mais il y a des ceux qui n'ont pas prié ils ont réunis Jésus la première à réunir Jésus Amen quand tu n'as pas été vu de prier tu sais facilement la tentation tu sais facilement de cette autre chose il faut avoir c'est pour ça que Jésus dit veillis et prier parce que la seule chose hein qui pourra après ramasser l'ennemi c'est la prière Amen c'est tout c'est la prière est-ce qu'on a bien saisi Amen c'est la prière si nous sommes en prière comme les musulmans on allait gagner le monde dit Amen Amen Demain on a un marais à célébrer ici devant Dieu on va prier parce que j'ai dit aux gens l'église il y a des seules qui l'église qu'on va souvent c'est pour ça que quand vous allez dans l'histoire de l'église il y a des réformes souvent il y a des choses que nous vont régler telles que on ne doit pas que ce n'est pas un maire qui doit vous dire que vous unis non il n'est pas il a vu son ton whisky il a quitté c'est sa maîtresse c'est celui qui va venir vous dire je vous ai dit dans le lien du mariage il est qui il n'est pas habilité à le faire parce que sur le mariage il est sacré ils savent regardez les musulmans ils commencent de vont durement d'aller vers la mairie c'est le plus grand polygame est-ce qu'ils ont besoin de même baigner ils ont besoin de même chicote dans la mairie il faut la frapper mais où est les musulmans ils ne divorcent pas c'est nous on divorce seulement on dit monsieur femme tu t'apportais avec ben il fallait il faut la chicoter mais elle est là quand même c'est le plus grand polygame il n'y a pas de problème c'est chez nous un problème on lance la siège on lance ça ça se casse on fait un western long métrage coup métrage on crie on parle parce qu'on a commencé devant les hommes une minute venez devant les vous plaît devant Dieu c'est une erreur Amen vous avez dit à celui-ci c'est parce que c'est maintenant que je suis rentré dans la famille parce que j'avais dit à propos de la chose c'est maintenant que je suis rentré dans la famille Amen proprement dit ce n'est pas le thème mais c'est pour vous dire des choses la dote la partie déjà de la dote parce que le malaise c'est quoi c'est quand deux familles c'est les deux familles qui se marient qui marouillent leurs enfants à partir du septembre on peut déjà commencer la célébration à l'église quand on finit là il faut partir remplir des formalités à l'Amérique maintenant on peut faire comme les blancs puis les banquets donc je dis je dis c'est pas une mère qui va qui dit c'est pas moi j'ai venu assister à une mère qui va te mettre alliance je dis ça veut dire c'est une mère qui va te mettre alliance vous n'avez qu'un pouvoir qui ne sait pas qui il est ça peut dire aux écrits c'est un franc-maçon qui sait vous voulez quitter la nuit il n'a qu'un cadre maîtresse à Abidjan rempli de son whisky il va venir célébrer la marée qui met alliance vous savez comment la marée va venir n'oubliez pas l'aspect spirituel et c'est ça le prétien c'est-à-dire le côté spirituel les langues déguissent et c'est ce qu'il nous fait c'est ça que moi dans cette communauté on va commencer devant Dieu d'abord on commence devant Dieu les parents prennent le temps de bénir le foyer ok nous les sommes de Dieu venons là pour célébrer vos mariages c'est-à-dire que les parents commencent déjà à faire on bénit le mariage et qu'on vous conduit à la mère la mère la protège le foyer c'est tout c'est pareil c'est un mère qui a dit ici est en qualité dévoilé le dit Amen vous venez te dire non il est mari le mari il est sacré il est spirituel Amen donc c'est pour dire en un mot n'oubliez pas l'aspect spirituel c'est-à-dire quand vous êtes quelque part dans une situation la paix le spirituel ne négligez pas ça et c'est ça vous savez que la spirituel aura de la négligence de la spiritualité aura de la négligence vous savez rater ça c'est fini vous tombez je pense que les gens négligent plein de choses ils négligent prier il n'est pas nécessaire de prier au même sujet ce qu'il faut le dit ça fait et plutôt que le combat souvent il se déclenonce le prophète il va prier il n'a pas d'efforts à faire non c'est que si j'ai rencontré le prophète tous ses règles c'est vrai l'on sent qu'il a peut-être pour régler mais après et après Amen parce que la vie c'est une vie c'est toute une vie le christianisme c'est une vie et après Amen c'est pas le même sous qu'Israël est rentré à Canaan quand vous regardez un peu les attaques les attaques des lignes il y a eu plus de sept formes d'opposition en mode d'entrer à Canaan Amen le combat que tu mènes dur parce que tu ne sais pas comment gérer ça tu gènes ça mal tu ne vois pas l'aspect spirituel et vous ne dégagez ça c'est-à-dire que vous mettez sur ces bons plans cette autre personne qui va prier Moïse a compris qu'il fallait prier et regardez pendant même dans la prière il peut y avoir des moins de faiblesse c'est quand tu commences à baisser les bras dans la prière tu commences à rélâcher que l'ennemi commence à prendre le contrôle notamment tu sens ça c'est-à-dire qu'il est quand je prie il faut connaître ça normal plus tu prieras tu verras Dieu à l'heure dans ta vie dit Amen Amen c'est pour ça qu'il ne faut jamais négliger la prière dire quelqu'un ne néglige pas la prière tu ne veux pas entendre parler mais tu ne veux pas parler la prière la prière la prière la prière c'est quoi alors c'est quoi la prière qui peut me répondre c'est quoi c'est quoi c'est parler à Dieu Amen c'est tellement simple parler à Dieu là le jour tu arrêtes de communiquer d'un problème Amen le jour met toi maintenant par un réseau d'orages de ton portable tu es stressé tout est merve tu trouves qu'il n'en t'appelle pas mais le chou tu veux le jour tu arrêtes d'avoir le contact avec Dieu c'est une connexion ici j'ai le même problème il faut te connecter à Dieu c'est la connexion et c'est ça le besoin ils ne sont pas connectés donc tout peut arriver Amen tout peut arriver Moïse a compris mais à un moment donné de sa vie il a commencé à s'affaiblir dans la prière et c'est ça les minutes ils commencent à t'affaire ils vont commencer à dormir dans l'orchestre l'orchestre il y a un théâtre on a fait ça ça veut dire qu'il y a batterie il y a de toute façon il y a batterie dedans il y a guitar solo il y a percussion tout le quartier c'est qu'il y a quelqu'un en train de dormir c'est des rêves moi déjà deux heures du matin je suis déjà dégo parce que si je ne prie pas c'est dangereux c'est dangereux comment vous êtes avec Dieu et c'est vous qui avez des choses bizarres qui vous arrive non même David a dit j'étais jeune j'ai vie je n'ai jamais pu le faire justement dire il y a des choses qui ne doivent pas t'arriver parce que tu es tout j'ai tué avec le jus parce que c'est comme tu es qui nous en on arrive là j'ai été choqué et ce jour il y a pris la résolution c'est fini ils disent que la pauvreté c'est l'absence de Dieu dans la vie c'est comme Dieu absent de ta vie que tu es pauvre c'est bon choqué et ils m'ont dit mais qui ne veut pas lui qui a le droit il n'y a pas dans ta vie tout ça qui tient une pauvreté Amen on dit Amen c'est ça il y a des choses qui ne doivent pas t'arriver parce que Dieu doit mettre une différence entre toi et le païen de ta famille il faut qu'il y ait une différence Amen il faut qu'il y ait une différence s'il n'y a pas de différence c'est un problème les gens ne pourront pas prendre ton Dieu s'il y a si tu veux faire de toi c'est qu'il y a dis Amen 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 tu as commencé peut-être à t'affaiblir regardez ce que Moïse a fait quand il a commencé à s'affaiblir il a cherché la prière la prière et qu'est-ce qu'il a fait il a fait il a fait quoi il a fait il s'est assis sur la prière alors la Bible la prière que l'on a rejeté est devenue la principale de l'an c'est Jésus la prière la prière c'est Jésus il s'est appuyé dans la faiblesse il s'est appuyé c'est Jésus quand il s'appuie sur vous en fait un moment de la faiblesse il était tellement fait qu'il a compris qu'il faut il faut dépendre compter sur Jésus il faut s'appuyer sur Jésus Dieu même Amen vos parents vos réglages sont partout vous devez compter sur Dieu il a compris qu'il fallait Jésus c'est à ce moment-là que Dieu va inspirer les choses pour changer c'est ça c'est à dire si tu dépens